Bien, il s'agit bien sûr de votre rubrique point de vue que vous animez vous-même à travers vos différents appels, le 6510-0101, deux hommes est mis à votre disposition pour nous joindre et partager avec nous vos préoccupations ce matin. On va prendre le tout premier appel à l'auditur. Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ici, vous avez l'honneur à faire un afflux de Clément-Oignon. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, permettez-moi de revenir au niveau de l'école primaire publique de CETL. Comment pouvons-nous situer à Yokohsi-Dieu, précisément à Mamoui-en-Ouest ? Comment pouvons-nous comprendre que la salle de composition aujourd'hui est là sans tourner jusqu'à aujourd'hui ? D'abord, c'est dans un carrefour et que quand les apprenants sont dans la salle, ils sont là à observer les passants autorisés. Je vous en prie, 7 jours, 1 jour, 1 tour, vous mérite de quoi ils sont en train de parler. Vous le verrez ainsi, mais nous sommes en train de suivre les passants. Pourquoi pas ? Parce qu'il n'y a pas de clôture. Encore que c'est sans de composition. J'aimerais que les autorités militantes se mettent au cœur et voient ce qu'il faut faire. D'ailleurs, plusieurs fois, déjà, la demande de clôture a été envoyée et c'est resté sans suite. Je vous en prie. Je veux aussi, au niveau des caribou, que prennent otage les maisons. J'aimerais plaider au gouvernement et à la mairie, en collaboration, de mettre une loi et frapper régulièrement ceux qui ne veulent pas se conformer. Car nous nous sommes fatigués de ces ou des diabônes qui sont la cause un peu partout dans la ville de Paracour. Et pour finir, là-bas, précisément au niveau de Gano, non loin de là-bas, à l'ancien Élie, vous verrez un poteau au bord du Goudreau qui a été payé, qui n'est pas un camion et qu'on voit les fers en l'air. J'aimerais plaider en fait que les agents de la SVDF dirigent pour aller nous changer ce poteau-là. D'accord. On vous a compris. Merci pour votre appel. 65-10-0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65-10-0101. Auditur Ali, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Ali Banakwara, de la société Banagoro. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, je voulais me laisser un peu au niveau de ces sectes à ma boule. Les bâtiments qui sont un peu des conditions depuis, je peux dire, ça fait pour moi un l'heure. Vous savez, il y a assez de élèves. Et juste maintenant, les bâtiments ne sont pas finis. Les professeurs et les piéteurs de cette école-là. Monsieur le journaliste, il passe à froid. Le courrier, là, ils sont en train de faire le courrier. Il ne peut pas d'abord passer le courrier. Il finit les bâtiments, là. Et les enfants vont trouver de la place. Vous savez, il y a assez des élèves. La place ne les suit pas. Monsieur le journaliste, peut-être que les enquêtes au moins, quand ça vous dit aux canards, faites les enquêtes au moins sous-voix. Quand vous vous dites là, il faut faire les enquêtes sous-voix. Pas vous mentir. Monsieur le journaliste, ça nous fait du mal. Pas vous mentir. Je me dis que, naturellement, aussi, il n'est qu'à ouvrir des agents de là-bas et faire des enquêtes. Comment tous les collègues sont au moins ? C'est l'avis de 40. Bonne journée à vous. Très bonne journée et merci pour votre appel. 65 à 10-0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partagez avec nous vos différentes préoccupations. 65 à 10-0101, dis-tu un bonjour ? 65 à 10-0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre. Par ici, ce matin, partagez avec nous vos préoccupations. Vous êtes dans la tranche point de vue. C'est celle qui vous permet de nous joindre et partagez avec nous vos différentes préoccupations à travers le numéro mis à votre disposition. Appelez-nous. Et faites-nous pas, donc, de vos différentes préoccupations en utilisant les mots. Juste ce matin, mesdames et messieurs, 65 à 10-0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partagez avec nous vos préoccupations. Cette tranche, c'est vous qui l'anime à travers vos différents appels. C'est le 65 à 10-0101 qui est mis à votre disposition pour nous joindre et partagez avec nous. Pardon, vos différentes préoccupations. Toutes mes excuses, ce matin. Appelez-nous donc et partagez avec nous vos préoccupations. 65 à 10-0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partagez avec nous. Vos différentes préoccupations, c'est vous qui animez cette tranche. C'est la toute première pour le compte de cette nouvelle semaine. Nous sommes lundi 22 janvier 2024 après donc la une des journaux. C'est bien sûr votre rubrique qui s'installe chez vous à travers donc le seul numéro mis à votre disposition où que vous soyez, que vous soyez sur place ici à Paracour au-delà. Vous qui nous suivez à travers notre page Facebook, vous avez la possibilité de nous joindre ce matin et partagez avec nous vos préoccupations. Un autre intervenant dit bonjour. Bonjour Frédéric TFM. Votre nom. C'est M. Amoulé Justin. Nous vous écoutons. Je salue notre mère. Je lui dis bonjour. Nous sommes dans le dernier virage du mois de janvier. Ils ont promis que dans le mois de janvier, les petites images, les routes selon les pavails des voies vont commencer. Nous sommes dans le dernier virage de ce mois de janvier. nous voulons lui rappeler qu'on attend impatiemment et c'est ce qui se démarre des voies. C'est mon premier virage. Mon deuxième, ça va tourner notre mère. Il s'est conseillé. Qu'est-ce qu'ils pensent pour les conseillers des quartiers ? Leur rémunération. L'année passée, depuis qu'ils ont rémunéré les délégués, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas rémunéré les conseillers des quartiers. Comment c'est-à-dire travailler ? Si le gouvernement savait qu'il n'a pas la capacité de rémunérer les conseillers qui entourent les délégués des quartiers, pour mieux qu'ils laissent aussi les délégués, en fait, ils doivent travailler selon que personne n'a trouvé quelque chose. Maintenant, vous donnez à l'autre, vous ne le donnez pas à d'autres. Ils sont découragés. Vous allez forcer 6510-0101, appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Votre préoccupation est notée, cher ami, 6510-0101. Notre produit en lit bonjour. Nous vous écoutons. Merci, monsieur. Vous voyez, quand vous prenez la voie de Jougou, jusqu'en vers Wewe, là, monsieur le délai, j'ai vous dit que les chauffeurs de l'État, ils ont détruit tous les panneaux de fiorisation. Est-ce qu'ils ont fini avec les panneaux ? Maintenant, il faut aller percuiter encore les poteaux électriques. Sur Anana et IAL village qu'on appelle Tiarou, Anana-Sansson, il y a un poteau qui est écrit avec un véhicule. Et ce poteau est en l'air. Les câbles sont en l'air alors que les élevés font du poitriage à ce niveau. Donc, moi, je l'offre précis que l'arrondissement de Béthéon qui est en charge de ça, ils n'ont qu'à venir sur le réseau pour les remplacer. Sinon, de la manière que le câble est en l'air. Si les élevés sont en patrick et ils ont que j'ai ce câble, donc c'est un incident qui va se passer. C'est en ce moment qu'on nous dit les condoléances. Donc, moi, je l'ai demandé de remplacer ce poteau pour que le câble qui est en l'air, mon carte qui est en l'air ne soit pas le danger privé de toute la population. C'est tout mon préoccupation. Bonne journée, monsieur. Je vous en j'avais. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 6510-0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 6510-0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre et partagez avec nous vos préoccupations. Audituali, bonjour. Bonjour, la fréquence. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur, autour de l'année à l'appareil. Le nom complet, s'il vous plaît. Monsieur, autour de l'année à l'appareil. Allez-y pour votre préoccupation. Ma gueule va à tout du temps. Le pavé et la tata de la tata. La voie qui se passe au l'état. Le plan de l'action de la tata serait assez affiné. Tout est gâté. Si vous pouvez revenir voir leur plan de l'action. Tout, 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 tout le plan de l'eau est bouché. Ici, c'est un gât de nouvelles mesures. Ici, la clove, je veux voir leur plan de l'action. Est-ce que c'est bouché sur le plan de l'eau ? Merci. Merci pour votre appel. 65 10 0 1 0 1. Appelez-nous et partagez avec nos différentes préoccupations ce matin. On a encore pratiquement une des meilleures à passer ensemble ce matin. Mesdames et messieurs, 65 10 0 1 0 1. Audit en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour, audit en ligne. Bonjour, c'est la qualité. Votre nom, s'il vous plaît. Voilà, c'est libre. La grande, c'est pas ce matin. La grande, c'est pas ce matin. Présentez-vous votre nom, s'il vous plaît. Ah, ok, j'en ai fait à Jévis. Je suis celui-là. Le nom complet, s'il vous plaît. Hein ? Votre nom complet, s'il vous plaît. Je suis à Jévis, je vous écoute. Je voudrais m'adresser au directeur de collègue de collègue en place, à propos des enfants pour la continuité scolaire. Je voudrais que il est réveillé à ce qu'il y a des enfants de la culture qui va se passer à l'heure que nous sommes en période de récoltes et qu'il faut obtenir de récoltes avant de vendre le produit pour faire le déficit à ce qu'il y a. Énormément, ils sont, ils sont, ils vont démarrer les devoirs aujourd'hui. Je voudrais, je demande que c'est le même sous-tit des représentants de l'établissement pour qu'ils n'arrivent pas à casser les enfants de frais ce matin. Parce qu'il y a 8 articles ou pas leur personnellement, il y a les 8 sachets et il y a de les 10. Ils ne sont pas des salariés. Et à propos de nos récoltes que nous arrivons à tourner. Maintenant, si ce matin les enfants vont à l'école les chars les chars attendent le devoir et si les chars ils vont leur reprendre encore pour partir les médecins qui appellent encore ce qui s'est fait. Donc, je demande ce que c'est d'être au premier des directeurs des collègues de versement public et dans ce cas-là ils revoient le cas des enfants de nous qui sommes des cultivateurs. D'accord. On vous a compris mais quoi que vous soyez cultivateurs fonctionnaires c'est à vous de prendre en tout cas les dispositions pour payer la scolarité de votre enfant avant les devoirs pour qu'il ne soit pas renvoyé. On vous a quand même compris votre doléance est notée au directeur d'établissement de voir ce qu'il faut réellement faire dans ce sens. 6510-0101 Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations mesdames et messieurs 6510-0101 Dis-toi aller bonjour. Monsieur le journaliste Votre nom s'il vous plaît Nous vous écoutons Le chef de l'État n'a pas voulu répondre à la question est-ce que le porte-parole du gouvernement pourra lui répondre C'est la question qu'on se pose mesdames et messieurs Oui nous vous écoutons allez-y C'est pas énorme ce que le chef de l'État a dit c'est pas énorme Ah bon Bon d'accord Nous n'avons qu'à aussi passer à la population sinon si vous allez dans les écoles vous allez trouver ce qui se passe 7 enfants 8 enfants 5 enfants tu es sur une table mais pas C'est pas Dans le chien nous avons besoin de courant mais aussi des milliards comme ça on va dans la HV nous allons trouver aussi de la lumière que Dieu vous donne la santé je vous laisse l'aller Merci pour votre appel 6510-0101 c'est le numéro composé pour nous joindre ce matin et partagé avec nous vos différentes préoccupations mesdames et messieurs 6510-0101 notre intervenant dit bonjour Oui c'est M. Amoulet Justin qui revient Pour votre deuxième passage Tout à l'heure j'ai entendu dans votre chose que le Bénin n'a plus premier produitur de coton cette année Les raisons sont là Vous allez voir les producteurs de coton même si vous faites un voyage de nuit vous allez voir ces villages ces paysans qui produisent dans le coton ils ne bénéficient pas de ces avantages Est-ce que c'est tous les cotons cultes Justin Amoulet il est parti malheureusement ce ne sont pas tous Oui Est-ce que c'est tous les cotons culteurs qui ne bénéficient pas Vous n'avez pas Vous avez fait un sondage pour savoir Non je vous dis C'est vrai là C'est vrai là Il n'a même pas d'électricité C'est vrai qu'il vous le dit Vous allez voir quand il était pas de soleil C'est vrai de nuit vous allez voir ce qui se passe Deuxième préoccupation Allô Oui nous vous écoutons allez-y Deuxième préoccupation vous allez voir que les choses coucher actuellement On voit nous par exemple notre machine de couture c'était à 60 000 autant de Yaïboni Aujourd'hui maintenant c'est 90 000 On vous l'a dit que c'est Talon qui a augmenté le prix On vous a compris Justin Amoulet Merci pour votre appel Je vous l'ai toujours dit les temps ont changé Yaïboni c'est 10 ans c'est une ancienne époque On ne va pas en tout cas simuler la chaieté des produits de tout ce qui se passe au régime du président Patrice Talon quoi qu'on dise 65 10 0 1 0 1 Appelez-nous et partagez avec nos différentes préoccupations ce matin Mesdames et Messieurs 65 10 0 1 0 1 C'est le numéro à composer pour nous joindre par ici et partagez avec nous vos différentes préoccupations Un autre intervenant dit bonjour Bonjour monsieur le journaliste Votre nom s'il vous plaît Oui c'est Ahmed Jodi Ahmed Jodi Nous vous écoutons Oui Vraiment le Bénin change jour le jour Ce qui est normal On a décapit nos femmes nos mamans au moins des voix Mais les mêmes personnes organisent le foie sur la voie Ils ont envoyé les dames au bois de voie Mais ils ont organisé le marché sur la voie Personne ne dit mot Vous même si vous avez passé par là Depuis que fois est venu la partie la salle on dirait Vici On dirait Vici Si on est fort c'est pour un cas Le président Tu n'auras pas dit comme des miracles c'est passé pour vous C'est vrai il n'y a pas Maintenant ça va que c'est à l'arrière du pays Il le sait Tout le monde le sait On vous a compris qu'on est renvoyé des gens La foi elle est circonstancielle c'est juste pour une période donnée On vous a compris en tout cas 6541060101 c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations 65410101 Audituali Bonjour Oui Bonjour Votre nom s'il vous plaît Oui Je me suis Nous vous écoutons Dans ce pays on a vendu cajou à 1000 francs Et présentement depuis presque certains noms d'années le prix n'a plus augmenté alors l'État doit payer sur le marché Est-ce que 1000 francs doit revenir à 500 ? Nous on n'a pas dit que nous n'avons pas créer des sociétés Mais il n'y a pas de l'université c'est ça ou même plus que les les pays qu'ils trouvent Quand ils finissent de travailler les produits ils deviennent à rien au prix qu'ils veulent Sinon nous sommes prénalisés C'est ce qui ne va pas Tout les apports vraiment Il faut voir Autobos des transports aériens chaque fois de manger Présentement vous venez chaque fois pour coucher Quand ça sera fini avec tout ça Ça finira un jour Nous souffrons Et l'État n'a pas à écouter la population C'est noté Merci pour votre appel 65 10 0 1 0 1 C'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nos différentes préoccupations Mesdames et Messieurs 65 10 0 1 0 1 Notre intervenant dit bonjour Votre nom s'il vous plaît Nous écoutons Merci Monsieur Et Monsieur le journaliste Vous savez D'ici quelques mois ou d'ici deux mois si on a la santé on est dans le temps de la pluie encore Voilà dans nos quartiers dans ma bourre ici dans les quartiers dans les beaucoup de vaux sans vous mentir là ils vont trager les vaux juste maintenant et mettre les poteaux 0 plus 0 égal à 0 Le maire s'il a s'il a toujours les poteaux sans vous mentir il n'est qu'à faire tout possible même les il y a il y a les projets il y a les chantiers hein c'est pas la mairie celle qui va travailler dans toutes les il y a l'imaginaire de partout c'est à tout mais là non ouais ils peuvent louer tout ça là tout le travail qui doit c'est pour le gouvernement profiter en même temps pour une chose du vénéalement ça veut vraiment donner avantage à tout nous d'accord bonne journée à vous très bonne journée on se retrouve demain 65 à 10 0101 c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre ici et partager avec nos différentes préoccupations mesdames et messieurs 65 à 10 0101 auditeurale bonjour votre nom s'il vous plaît nous vous écoutons merci monsieur le journaliste ce matin ma première préoccupation s'en va directement à nos usagers de la route je demande vraiment aux chauffeurs de l'île et le groupe d'aller dérouler avec modération monsieur le journaliste si vous prenez le tronçon par la cour malinville vraiment il y a trop d'avis monsieur le journaliste c'est là ma première préoccupation on vous a compris la deuxième est celle qui nous demande à nos dirigeants actuels vraiment d'aller aussi à la procédération monsieur le journaliste si nous voyons la chérité de la vie au bénin monsieur le journaliste vraiment c'est énorme vraiment qui font en sorte pour que la population se soulage d'accord vraiment c'est pas là ma préoccupation on vous a compris merci pour votre appel 6510 0101 c'est le numéro à composer pour nous joindre par ici et partager avec nos différentes préoccupations ce matin mesdames et messieurs 6510 0101 appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin notre intervenant bonjour votre nom s'il vous plaît nous écoutons je demande à la population de laisser le maire tranquille concernant les machins les véhicules la population ne sait pas comment se les acheter il n'est qu'à laisser le maire c'est le maire qui sait comment il va gérer la population si on a des machins on a des brems c'est un truc tranquillisé c'est ça la population c'est un truc c'est pas commun merci d'accord on vous a compris c'est quand même votre avis à vous 6510 0101 appelez-nous partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin 6510 0101 c'est le numéro à composer d'ailleurs pour nous joindre par ici un autre intervenant bonjour bonjour monsieur le journaliste votre nom c'est Lou nous vous écoutons je reviens toujours sur le même sujet au niveau de l'hôpital de Kandy mais avant tout je vous dis merci au cours de la journaliste que nous avons sous-délui en son temps quand on a mené le sujet de manque de coup groupe électrogène au sein de l'hôpital de Kandy on met les montages de l'hôpital entre temps où c'est comme si si nous disions c'était une chose à l'être mais aujourd'hui le gouvernement nous a écouté nous avons eu comme je l'ai dit la semaine dernière un groupe électrogène de 500 KVA mais la première personne qu'il faut s'allier c'est d'abord les radios qui vont aider à porter l'information là où il fallait le produit pour les journalistes mais il est ce qu'on dit toujours quand il fait ça c'est rien qu'il sait alors le plateau technique de Kandy et aussi le personnel qualifié et c'est joli pour le nom que je dis ça il faudrait quand même qu'on peut bien avoir un groupe électrogène d'une d'une autre mais si on n'a pas un peuple technique Kandy et si on n'a pas un personnel qualifié ça ne pourrait pas aller alors nous demandons toujours la crimine si je t'ai pas dit c'est alors bien bon de bien vouloir nous aider à ce sujet là je vous dis à vous merci bonne journée à vous 65 10 0 1 0 1 c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations mesdames et messieurs 65 10 0 1 0 1 c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager donc avec nous vos différentes préoccupations que vous soyez sur place ici à Paracour de la composition numérique ceci vous donne la possibilité de nous joindre par ici 65 10 0 1 0 on dit un lit bonjour nous vous écoutons je suis le journaliste et puis là le monsieur ne connaît pas tous les milieux de la description avec le personnage de la fabrication tout maintenant on s'entend de le fait vraiment on ne comprend pas monsieur le journaliste tout nous fait même si tu dis les gens qui sont les collègues et les soudain vraiment même lesurs des motours ne voient plus et nous disent comment avoir monsieur le journaliste On ne peut pas comprendre. Malgré ça, il se fait. Tout l'utilisation est inclus. On ne dit qu'à laisser tout. Et le manger tout, ici les journalistes, on ne comprend pas. Je ne peux pas comprendre ça, parce que c'est ça qui a mis en main les a paralysé partout. On ne comprend pas. Un des trois qui normalement permettait pas de tomber malgré tout, il a salarisé. On ne comprend pas. Je ne veux pas comprendre ça, parce que c'est ça qui a mis en main les a paralysé partout. Quelle est la réalité des collègues qu'on fait chaque matin ? Vous dites que ce qui va avec, ce qui ne va pas. Je dis que ce qui va vous donner, je suis le journaliste. On ne peut pas comprendre. Si vous allez dans un terrain au niveau de ce sujet-là, partager nous avec nous. À tout, on donne un homme participatif chaque matin, avant de vous faire le réveil, donc lundi. Bon lundi, bon début de semaine à vous, 65 10 0 1 0 1. C'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Un autre intervenant dit bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, Radio-Saint-Béreté. Votre nom, s'il vous plaît. Le centre-en-coréen depuis mon nom Pantou. Pardon ? Le centre-en-coréen depuis mon nom Pantou. Nous écoutons. Et la voie de mon nom à mon nom Pantou est praticable. Nous avons besoin de l'eau. À mon nom Pantou, on n'a pas de pompe. La seule pompe à main est déjà gâtée ici. Et nous avons besoin de l'antenne qui s'est mouche pour celle-ci. Elle me tienne là. Je vais nous faire l'antenne à mon nom. Ça va différer beaucoup de villages sur la zone. C'est ça, ma préoccupation. C'est bien noté. On vous a compris. Merci pour votre appel. C'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Auditio Ali, bonjour. Bonjour. Bonjour, Auditio Ali. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. C'est le Pérat-Costa-Sarie depuis Oké-Dama. Nous écoutons. D'accord, merci, journaliste. Édith, journaliste. Mon premier parent, ce qu'il me demandait, pour les barbards, ils ont été sans oublier. Je n'entends pas pour barbards, pour grouilles. Je n'entends pas encore. Alors que ce n'est pas barbards seuls qui sont, ce n'est pas français seuls qui ont béni. Il y a d'autres langues, c'est évident, mais suivez-nous. Il y a un déni, il est grave, regardez ça, au moins, dans une semaine-là, il est grave pour deux jours barbards, deux jours en déni. D'accord, on a compris. Merci, il est reparti, notre ami 6510-0101. Appelez-nous et partagez avec nos différentes préoccupations ce matin, mesdames du monsieur. 6510-0101, notre intervenant, les bonjour. Bonjour, monsieur Dupai Chami. Monsieur Chia Kawaii, je suis capitaine de la parole. Nous vous écoutons. Il n'est pas câblé au bon moment. Oui, même la semaine passée, moi, j'ai employé en Béné, en Nantes-Béné, et j'ai agréé par Bacanko. Et en Béné, aussi, par aussi. D'accord, merci. Je suis pas, je suis pas, je suis pas, je suis pas de la radio. Bon, en fait, le conseil, moi, la préoccupation, c'est par rapport au FF, le FF, le FF qui a tous, que la VT24 sera une bonne année pour tous. Et, nous, nous, notre, c'est que, il y a les autres, la parole du FF. Et, nous, nous, on voit, ce qui passe, ce qui passe, par exemple, l'incendie qui a embrasé les hectares de Maïcha et du Riz à Bénéquet, l'eau aussi, l'eau aussi a fait pour elle. On se demande si vraiment, si, eh, si c'est pas la famine qui frappe à nos portes, on a des questions. Vous voyez, de toutes les manières, comme je n'ai pas déjà parlé, je n'ai pas dit que l'arrêt de l'État sera une bonne année que Dieu ressort la prière du Parc. Je n'arrête pas, je ne souhaite pas dire aujourd'hui. Très bonne journée, merci pour votre appel. 6510-0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin. Partagez avec nous vos différentes préoccupations. 6510-0101, on dit tu en lis bonjour. Nous écoutons. Nous écoutons ça. Les voix dégradées dans les différents quartiers, c'est vraiment un véritable calvaire pour nos populations. Surtout nos enfants qui vont à l'école. Surtout notre voix, les enfants qui passent sur cette voix. Vraiment, moi j'ai pitié de ces enfants-là. Parce que quand ils ont coupé à 7 ans, ils sont sortis à 9 ans, ils viennent voir une calvaire de ces enfants sur la voix. La voix n'a même pas de lumière. Et que les enfants souffrent juste cette voix-là. Jusqu'en présent, ça ne dit rien à nos autorités. Ça, c'est pas du tout bien. Les enfants n'ont pas demandé d'aller à l'école. C'est l'État qui veut que les enfants vont aller à l'école. Donc, normalement, les enfants ont le droit de trouver la voix et de circuler librement pour aller à l'école. Ça, c'est pas du tout bien. Ils n'ont qu'à penser à nous. Ils n'ont qu'à vous apprécier de nous. C'est tout mon préoccupation, monsieur. Et puis quand j'arrive, bonne journée à vous. Bonne journée. Merci pour votre appel. 6510-0101. C'est le numéro à composer pour nos jeunes répartis avec nous. Vos différentes préoccupations, encore quelques petites minutes à passer ensemble, mesdames. Monsieur 6510-0101. Audit en ligne, bonjour. Bonjour, audit en ligne. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada. On va prendre à présent le tout dernier appelant ce matin. Merci, monsieur le journaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci, monsieur le journaliste. Merci, monsieur le journaliste. Bon lundi. Bon lundi. Merci, vous étiez le tout dernier appelant pour le compte de cette tranche. Merci à vous tous qui avez appelé. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une coup de pause. Et on revient juste après. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Paracou. C'est son anniversaire. Et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux le prouver, ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptiste, mariage, réussite, décès. Et tu veux le prouver, ta sympathie. Quoi t'es mis des fesses ? 96.5. T'offres l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Bonjour, madame. C'est simple. Face au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. Fraternité FM, il est 7 heures. Radio Fraternité FM. Avec le grand directeur de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Voilà, mesdames et messieurs, il est 7 heures partout au Bénin. On fait place à présent au mini-débat. Ce matin, je suis avec René Soglou. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Jacques Desbré, bonjour. Bonjour, Epifane Chabé. Voilà, le président Patrice Talon va recevoir ce lundi les députés du parti, ou des partis, je dirais, Unions progressistes, le Renouveau, le Bloc républicain et ceux du parti Les Démocrates pour une séance de travail. La modification du co-directorat ordonnée par la Cour serait l'un des sujets au programme. Et à l'annonce de cette rencontre, beaucoup se demandaient si les Démocrates, le principal parti de l'opposition, allaient prendre part à cette rencontre, quand on se souviendrait à tout dernier qu'il ne s'était pas très bien passé pour ce parti politique. Heureusement, le parti Israël est d'ailleurs là annoncé à travers son chargé de communication, le docteur Guy Mitoque. Mais la question que se posent beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est pourquoi Patrice Talon a-t-il initié cette rencontre, Jacques Desbré ? Oui, je crois que la réponse est toute trouvée. C'est au vu de toutes ces incohérences notées dans le code électoral révisé en 2019, rappelez-vous, dans des conditions pas trop inclusives. Donc aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs dans ce code électoral et qu'il faille quand même procéder à sa réélection. Le chef de l'État ne voudrait certainement plus que les erreurs commisées en 2019 se répètent. Donc là, il faut consulter les parties prenantes, les parties politiques présents à l'Assemblée nationale. Donc c'est une démarche tout à fait logique de ma part, une démarche beaucoup plus inclusive qui va permettre à chaque parti, à chaque formation politique de donner son point de vue, de faire ses propositions pour qu'on puisse parfaire la loi électorale de notre pays. Donc on va observer le débat, ça va commencer ce matin, si je ne dis pas de bêtises, ça va être autour de 9h, avec déjà la réception des députés du groupe parlementaire démocrate de l'opposition. Donc après s'en suivront, les députés de l'UPL Renouveau et puis du bloc republicain un peu plus tard dans la journée. Donc on va espérer que les échanges se passent bien et que les différentes parties prenantes puissent réellement faire de très bonnes propositions afin qu'on puisse pas faire une fois de bon notre loi électorale. Parce que, comme je l'avais dit, c'est un peu indigne pour un pays comme le Bénin, un pays où on parle de beaucoup de sachants, le quartier latin de l'Afrique et tout ça. Beaucoup de têtes enceintes. Beaucoup de têtes enceintes et qu'on en arrive à 16h, je dirais très grave, dans une loi électorale. Je crois que ça ne note pas l'image de notre pays à l'international. Il faut corriger ce problème-là une fois de bon et surtout mettre les ressentiments politiques de côté parce qu'une loi, elle doit être impersonnelle. Elle ne doit pas tenir compte de telle couleur ou de telle couleur politique. Il faut qu'on fasse des débats objectifs, tenir compte de l'intérêt général afin qu'on puisse donc sortir gagnant de ces discussions-là. Alors, René Soglo, la Cour a sommé l'Assemblée nationale et a l'effet de revoir en tout cas cette loi, ce code électoral-là. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que l'implication personnelle du président Patrice Talman peut rapporter en tout cas à ce qui va se faire pour tout prochainement ? – Bon, je crois qu'on a déjà enregistré des dévois dans le registre. Par le passé, le chef de l'État essaie de prendre ses dispositions. Mais ici, il s'agit de dialoguer, d'échanger et de faire des concessions. Pas forcément de s'imposer, de faire passer son avis. Je crois que des échanges, on pourra tirer les grandes conclusions et la posture des uns et des autres déterminera également de la suite de ce qui sera décidé. Il faut faire remarquer qu'à chaque fois que le chef de l'État a rencontré, que ce soit des acteurs politiques, les femmes, je crois, je ne sais pas si c'était à Dogo, c'était en janvier 2000, le casus des femmes parlementaires. Et puis, il y a eu le lundi 27 novembre, cette rencontre avec le responsable du parti LD, avec un accord pour l'audit de la liste électorale. Je crois qu'il y a eu des avancées en ce qui concerne les dernières rencontres, même si le parti de l'opposition, les démocrates, dénoncent une théâtralisation souvent de ces rencontres où on fait des montages à dessin, selon eux, pour humilier les participants. J'espère que les uns et les autres ont pris bonne note de ces petits jeux pour laisser, bien sûr, les uns et les autres faire francs jeux. Avant de discuter une compétition, il faut avoir la maîtrise des règles. Vous imaginez, vous êtes une équipe de football, vous ne prenez pas à la canne et vous ne savez pas que si, par exemple, un joueur a un carton rouge direct, il va s'absenter pour deux matchs et vous remettez ce joueur pour le match suivant, ce n'est pas possible. C'est un peu ça aussi, les élections. Il faut savoir ce que l'on peut faire, ce que l'on doit faire, comment ça va se passer, puisque ce n'est pas quand les élections vont démarrer qu'on va pouvoir tordre le coup aux différentes dispositions. Je crois que nous sommes dans la bonne logique pour 2026 et nous avons encore un tout petit peu de temps pour faire le ménage et je crois que les uns et les autres devraient pouvoir être directs sur leurs attentes. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve encore à contester ce code, à dire bien évidemment après ces échanges que ce qui est dedans ne correspond pas aux aspirations du peuple. Ce qui est déjà utile, c'est que le parti d'opposition n'a pas voulu jouer à la chaise vide. Et je crois qu'ils ont bien appris à leur dépendre de tout ce qui s'était passé par le passé. En griffes, ils ont voulu dire, bon, on ne touchera à rien, on ne fera rien. Il n'y aura pas d'élection sans parrainage, il n'y aura pas d'élection avec parrainage, pardon, souvenez-vous, il n'y aura pas d'élection avec ci. Et à l'arrivée, les autres ont déroulé. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont vraiment compris et maintenant, ils ont de mettre à l'heure actif toutes ces expériences pour éviter de retomber dans le même travail. Ce qui est sûr, la loi demeure et restera même pour tout le monde, pour tous les compétiteurs. Et donc, si on demande à un parti d'obtenir quelque chose, c'est la même chose pour la mouvance et c'est la même chose pour l'opposition. Donc, il va falloir s'attendre réellement sur ce qui va être mis dans ce code pour nous éviter des conflits inutiles. Parce que c'est de ces petites phrases, ces petits mots que l'on utilise, ces subtilités que naissent les conflits qui entraînent des pertes en vie humaine et qui arrière davantage le pays. Je crois qu'il faut véritablement y penser et savoir quoi mettre et éviter la ruse, la rage, les pièges et faire frangeur. Voilà. Alors, Jacques Dégoué, c'est peut-être trop tôt de le dire, mais à quoi est-ce qu'on peut s'attendre à l'issue de cette rencontre entre le chef de l'État et les groupes parlementaires ? Je crois qu'il va être difficile de tirer des conclusions, de trouver quelque chose à gréauter tout de suite suite à ces différentes rencontres. Le chef de l'État va beaucoup plus recueillir les propositions des différentes formations politiques. Et après, il y aura des analyses. N'oubliez pas qu'il y aura également la plénière à la centre national, débattre pour tout ça, avant de voter la réélection qui sera acceptée par tous. Donc, je ne crois pas qu'on puisse réellement tirer des conclusions dès ce lundi. Mais on peut déjà commencer par se faire une idée. Est-ce que les différentes formations politiques sont pour cette révision de la loi électorale ? Je crois que oui, au vu de tout ce que nous avons souligné comme incohérence dans ce document-là. Maintenant, c'est de voir quel article toucher, quel article ne faut-il pas toucher, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut retrancher, qu'est-ce qu'il faut ajouter. C'est là où le problème va se poser. Chaque formation politique va donner son avis. Comme je l'ai dit, ça ne va servir à rien ne vouloir forcément tirer le drap de son côté, vouloir voter des thèses qui vont arranger sa formation politique. Tôt ou tard, ça peut vous rattraper aussi parce qu'on ne sait jamais de quoi faire le lendemain. Aussi, je le disais la dernière fois, il ne faut pas se limiter seulement aux formations politiques. Il faut également interroger les sachants, les hommes de droit, par rapport à cette loi électorale. On s'est rendu à plusieurs reprises que même sur certains sujets, notamment les sujets d'ordre technique, purement technique comme ça. Mais tout est souvent dans l'interprétation et de la coloration, de la couleur politique de celui que vous avez en face de vous. Quand on parle des dates retenues pour y installer les députés, les maires dans le cadre de ces élections générales, chacun tire ça de son côté. Ça compromet donc la délivrance des parrainages dans les délais en ce qui concerne l'élection présidentielle. Il faut tirer ça au paix. Et je pense aussi que Patrice Talon pourra revenir sur le sujet projet de révision de la Constitution. Voilà, donc on va attendre les conclusions de cette rencontre-là, la rencontre qui prendra fin autour de 17 heures. Le Bloc républicain sera donc la dernière formation politique que le chef de l'État recevra. C'est autour de 15 heures. Mesdames et messieurs, on parlera donc plus amplement de cette rencontre entre le chef de l'État et les différents partis politiques avec notre invité en studio ce matin. Il s'agit bien sûr de Mathieu Adjami, l'esthéiste politique. Dans la rubrique Voile sur le monde avec Raoul Sivounoukou, nous allons parler donc de la tournée du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Afrique. Quelles peuvent être les retombées et que comprendre de cette visite ? La réponse à suivre dans la rubrique Voile sur le monde et puis le focus. On parlera ce matin bien sûr des nouvelles conditions d'enroulement au RAVIP. Que comprendre le bulletin de l'information, la passe d'espoir et puis la deuxième lecture des canapes à rue et parvenue à la rédaction. Ce sont donc les autres rubriques qui seront développées.